Bonjour, le remaniement gouvernemental est en vedette dans les journaux parus ce lundi de novembre 2020, mais la surprise du chef demeure la nomination d'Idri Sesec à la tête du Conseil économique social environnemental au regard d'une des différents quotidiens. Réoumi, titre, Maki, Recruit, Hidi et Snopwad. Selon le journal du groupe Réoumi Network, tous qui s'attendaient à des surprises ont été servis hier avec l'arrivée d'Idri Sesec, le patron du parti Réoumi à la tête du Conseil économique social et environnemental. Sa nomination a laissé ponto à de nombreux Sénégalais, soutient Réoumi Quotidien, qui rapporte que dans sa déclaration, celui qui est arrivé deuxième à la dernière présidentielle a reconnu qu'il y a eu des négociations discrètes entre le présidential et lui, ce qui a sans doute expliqué son silence lancinant face aux problèmes de l'heure. D'ailleurs, le patron du Réoumi a eu deux postes ministériels dans l'attelage gouvernemental. Il s'agit de Yankou Badiatara, nommé à la tête du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, et Alissa Lediop, ministre de l'élevage et des productions animales, fait remarquer ce journal qui rapporte aussi l'essentiel de la déclaration d'Idri Sesec après sa nomination au Conseil économique social et environnemental. On a politiquement annoncé ma mort à plusieurs reprises, mais je suis toujours vivant, a-t-il laissé entendre ? Et dans les colonnes de Réoumi, l'opposition tire sur Idriss Sesec, nommé président du Conseil économique social et environnemental. Ce journal rapporte les réactions, notamment d'Abdoulmaïd, de Babakar Diop, des FDS et de Bougan qui se démarquent. Autre ce remaniement, l'actualité, c'est aussi le rappel à Dieu du professeur Ibader Tiam, qui a été enterré hier à Ioff, informe Réoumi Quotidien, où la classe politique témoigne. Dans Réoumi Quotidien, pour parler du Barçao, le Barçaque, ce journal nous apprend qu'une pirogue avec 129 passagers a été interceptée. Pendant ce temps, trois trafiquants étrangers de drogue ont été interceptés après avoir incendié leur bateau, rapporte le journal du groupe Réoumi Network. Le remaniement gouvernemental reste à la une de l'actualité ce mardi 3 novembre 2020. Réoumi Quotidien constate qu'avec ce nouveau gouvernement et la nomination Didi, le fossé se creuse entre gouvernants et gouvernés. Et le constat de la suite à l'entrée des libéraux dans le gouvernement, c'est que Maki reconstitue le Parti démocratique sénégalais sans Abdoulaye Ouad, dont Réoumi Quotidien, qui dresse les profils des néophytes du gouvernement Maki II. Il s'agit d'Antoine Félix Diom, à qui Réoumi accorde une forte personnalité, et Abdoulaye Seydou Sow, le sportif devenu homme politique. Réoumi nous parle aussi d'Alice Salé Diop, l'homme qui a été audité par IDI, et du fidèle compagnon de ce dernier, Yanko Badiatara, également du gynéco et accoucheur, pape Amadou Ndiaye. Restons dans le journal du groupe Réoumi Network, qui renseigne que des ambitions présidentielles sont prêtées à l'ex-ministre du pétrole et de l'énergie, Matar Sissé. Et si ces ambitions sont confirmées, Matar Sissé devrait-il démissionner de l'IGO ? Interroge ce journal qui souligne que la question est posée car il est interdit aux inspecteurs généraux d'État en activité d'appartenir à un syndicat ou à un parti politique. Ce qui inquiète Birahim Seck, ce sont les licences de pêche et leur délivrance, semble dire Réoumi Quotidien, qui renseigne que le coordonnateur du forum civil a été convoqué hier à l'OFNAC. Il a été auditionné dans le cadre d'une enquête sur les licences de pêche et suspicion de fraude. Pour rappel, Birahim Seck demande non seulement l'audit, mais aussi la publication de la liste des licences délivrées aux navires chinois. Note Réoumi Quotidien, un saut à Manchester United avec Réoumi Quotidien dans sa version sport, où l'on nous apprend que Bobby Charlton est atteint de démence sénile. Réoumi fait aussi état d'inquiétude pour Mbaïdjan à Galatasaray. Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Aminata Touré est à la une de l'actualité, livrée par les journaux parus ce mercredi 4 novembre 2020. Réoumi Quotidien renseigne qu'Aminata Touré n'a pas tardé à répondre à ses détracteurs et qui pointe sa gestion au Conseil économique, social et environnemental. À cette étape de ma vie administrative et politique, nul ne saurait ternir ma réputation et mon intégrité. A soutenu Aminata Touré pour répondre à ses détracteurs. Et Laurent Boubine, « Je me réserve le droit d'ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d'intimidation », prévient Aminata Touré dans les colonnes de Réoumi Quotidien, un journal qui en déduit que Mimi solde ses comptes. Et si on en croit à Réoumi Quotidien, on n'en a pas encore fini avec les nominations dans le nouveau gouvernement. D'autres décrets vont tomber, annonce à sa une ce journal, qui signale que Maki m'a faim au folklore dans les passations de services. Les demandes d'orientation dans les universités, c'est Réoumi Quotidien qui nous en parle. Ce journal nous apprend que 37 256 bacheliers sont déjà inscrits. Réoumi nous apprennent que l'université de Thiesse porte désormais le nom du professeur Ibadère Tiam. Et c'est le président de la République, Makissal, qui a annoncé hier que l'université de Thiesse portera désormais le nom du défunt coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal, le professeur Ibadère Tiam. Parlons à présent sport avec Réoumi Quotidien, qui informe que pour la double confrontation, Sénégal-Bissau, Aliou Sissé a convoqué 25 lions. Et ce journal annonce trois nouvelles recrues et le retour de Sadio et Koulibaly. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 5 novembre 2020. Réoumi Quotidien nous plonge dans le premier conseil des ministres d'après Romanimon et nous apprend que le fast-track est érigé en doctrine de gouvernement. Réoumi rapporte que le chef de l'État a rencontré hier en conseil des ministres les membres du nouveau gouvernement. La majorité était déjà là, dont l'ancien équipe, mais il y a des nouveaux, donc c'était le baptême de feu. Le conseil s'est voulu pédagogique avec un président qui a beaucoup insisté sur ses objectifs. Il a qualifié le gouvernement d'équipe d'attaque qui doit incarner la vision du chef de l'État et sa doctrine, à savoir le fast-track. Il est clair alors, conclut Réoumi, que le fast-track a été érigé en doctrine de gouvernement, même s'il faut rappeler qu'il est loin d'être nouveau. Et sur ce, le journal du groupe Réoumi Network rappelle que c'est dès sa réélection en 2019 qu'il avait insisté sur ce concept qui traduit une diligence ou rapidité dans le traitement des dossiers. dont Réoumi Quotidien, qui nous apprend des nominations hier à l'issue du conseil des ministres. Et selon ce journal, le chef de l'État a chamboulé quelques directions générales et conseils d'administration de sociétés. Maghetsen, maire de Malikunda, a été nommé directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, d'Udouka, et lui est nommé directeur général de la Société aéroport internationale Blaise Diagne. Thérèse Fayduf, jusque-là directrice générale de la case des tout-petits, a été nommée administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Et Umar Ndouye, enseignant-chercheur, devient le président du conseil d'administration du Fonds JIP. Maître Moussa Bokartiam, avocat, et le nouveau agent judiciaire de l'État, il remplace à ce poste Antoine-Félix Diom, nommé ministre de l'Intérieur, lors du dernier romaniment. Renseigne Réoumi Quotidien, qui nous apprend aussi qu'au lendemain du romaniment, le FRN a exclu tous ceux qui ont rejoint le maquis. Dans ce même journal, le congrès de la Renaissance démocratique tacle maquis et parle de masquerade évoquant le romaniment ministériel. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, on en informe également que les FDS lâchent ID, ce que ce journal considère comme les effets collatéraux du romaniment ministériel. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, l'on parle des conséquences de la COVID-19 sur le secteur horticole, et c'est avec le Dr. Makoumba Diouf, directeur national de l'horticulture. Invité de la rubrique « Les jeudis de l'économie » de Réoumi Quotidien, Dr. Diouf informe que les filières oignons, pommes de terre, carottes et choux sont les plus touchées par la COVID. Et relativement à la distribution d'oignons et de pommes de terre durant la COVID, il indique qu'un milliard de francs CFA a été distribué à 165 000 ménages. Et justement, pour appuyer ces victimes de terre, M. Barthélémy Diaz a créé un site internet de collecte de fonds infirmes Réoumi Quotidien, qui nous apprend aussi que deux étudiants ont été tués en mer dans le cadre de l'immigration clandestine. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons avec du sport. Le remplacement d'Alunzar par Biracen à la tête du CNG est à la une de Réoumi Quotidien. Ce journal signale, Mongado est affagué dans le bureau et infirme que Taizone a été zappé. Dans Réoumi Quotidien, qui s'intéresse à la présidentielle américaine, esponge sur les accusations de fraude, les manifestations violentes et la saisine de la justice par Donald Trump, ayant déduit que la présidentielle américaine réhabilite Kondé et Ouattara. Réoumi va au-delà défait à sa page 6. Et le journal Réoumi signale la garde à vue prolongée pour les passeurs arrêtés dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci.